Générique Bonjour, Châteaubriand, capitale européenne du camping-car. Plus de 3000 camping-caristes ont participé du 23 au 25 mai à la fête européenne du camping-car, le plus grand rendez-vous européen au programme balade, apéritif, concert et animation et bien sûr découverte des camping-cars du futur. En fait, cela représente près de 1500 camping-cars sur le site, environ 3400 personnes. C'est le plus grand rassemblement en Europe puisqu'il n'en existe nulle part ailleurs. Alors évidemment, il y a quelques rassemblements de clubs, mais accueillir sur un site pendant trois jours de fête 1500 camping-cars, c'est vraiment le seul événement et depuis 15 ans de cela. Alors c'est parti il y a près de 15 ans, voire 17 ans puisqu'il y a eu quelques interruptions. En fait, l'équipe de camping-car magazine a eu l'idée puisqu'il s'agissait quand même aussi d'une communauté de passionnés qui avaient peut-être besoin de rencontrer, échanger sur leur passion. Donc ça a été lancé et puis il s'avère qu'en fait ça a plutôt pris et que les camping-caristes en fait d'année en année, de bouche à oreille, se sont parlés et ont eu en fait écho de cet événement. Et voilà, on arrive, on est passé je crois entre la première édition qui était dans le Larzac de 500 camping-cars, maintenant 1500 camping-cars. Donc voilà, un rendez-vous, c'est-à-dire que c'est attendu. C'est un rendez-vous qui se déroule tous les ans à la même période, au mois de mai. Donc voilà, les camping-cars savent qu'au mois de mai, plutôt fin mai, un rendez-vous attendu. Donc voilà, il y a une réservation en tout cas pour cette période pour ne pas rater ce rendez-vous. L'année dernière, nous avions à peu près cinq candidats qui étaient répartis dans toute la France. Alors pourquoi la Halle de Béret et Châteaubriand ? Tout simplement, nous on a une importance qui est le choix du terrain. Moi quand je suis venue l'année dernière, à peu près à courant mai, j'ai eu réellement un coup de cœur. Alors pour quelle raison ? C'est que le site est tellement adapté au stationnement des camping-cars. Et puis il y avait ce centre de village qui permettait en tout cas de créer quelque chose assez festif et un point de rencontre central. Donc là on a une soixantaine de partenaires. L'idée, il ne s'agit pas d'un salon, c'est vraiment de présenter les nouveautés puisque là nous sommes en amont des grands salons et des conventions. Donc on a aussi un peu la primeur. Donc chaque exposé en fait présente de trois modèles qui sont les nouveautés de la saison. C'est une saison en fait qui démarre de septembre à septembre. Bon on vient avec trois modèles comme toutes les marques et puis on fait voir une dernière nouveauté. Les gens sont contents de découvrir toutes les nouveautés dans le cadre d'une fête. C'est plus agréable qu'un salon où ils ont le stress du salon. Aujourd'hui, chaque année, il faut innover pour attirer la clientèle puisque le consommateur est avide de nouveautés. Il y a des nouveaux porteurs qui arrivent dans quelques semaines. Donc nouveau Ford, nouveau Fiat. Donc ça va permettre aux constructeurs de renouveler leur gamme pour présenter beaucoup de nouveautés à la rentrée prochaine. Le tarif moyen d'un camping-car neuf aujourd'hui c'est autour de 60 000 euros. Nota, on commence plutôt à 70 000 euros et on va jusqu'à 300 000 euros pour un camping-car avec une voiture à l'intérieur. Globalement, on est plutôt satisfaits puisqu'on a des échos relativement positifs des participants qui ont apprécié l'accueil. Le site qui a été adapté parce que ce sont quand même des modèles qui sont relativement lourds et pour certains haut de gamme. Donc c'était important pour nous de pouvoir les accueillir et les stationner dans de bonnes conditions. Ensuite, le programme d'animation a fait le reste. Pour tout savoir sur la fête et sur les camping-cars, rendez-vous sur internet www.camping-car.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.